Salut, on se retrouve pour de nouveaux messages à choix. Je remercie tout particulièrement la Chirome Ancienne, une consoeur qui fait également des tirages sur YouTube et qui a pu faire dernièrement un partage et un retour par rapport à des prédictions, donc merci du fond du cœur. Je remercie également les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne et les personnes qui sont là depuis le début. Donc pour cette guidance, trois choix. Les trois choix ont été tirés avec le Béline et la guidance sera faite avec le Dixit. En tout cas, une extension. Je mettrai le temps en barre d'informations. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Et je crois que c'est tout. Ah oui, les énergies aussi ne seront pas interchangeables. S'il y a des caractéristiques qui sont propres à certains hommes, ce sera propre à certains hommes parce qu'on me l'envoie tel quel. On va commencer par la nativité. Alors, le message de la nativité. Alors, c'est drôle parce qu'ici, on m'envoie cette idée de soleil qui irradie au travers d'une fenêtre ou d'une porte. Et peut-être que ça réveille tôt le matin. Vous voyez, il n'y a pas nécessairement de rideau aux fenêtres. Et du coup, on est réveillé par le lever du soleil. C'est ça, j'entends en Égypte. Alors, peut-être des personnes qui sont en vacances près de l'eau. Et par rapport à l'eau en question, on m'envoie cette idée d'eau à la fois claire et foncée. On m'envoie cette idée d'eau à la fois claire et foncée. Pour moi, dans le pays en question, il fait assez chaud. Alors, soit vous êtes en vacances ou alors vous revenez de vacances et il y a cette idée de fatigue. Mais on est quand même ici dans un nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a cette idée de fièvre ou de maladie. Vous voyez, la suite du voyage ou peut-être pendant le voyage. On vous dit ici quand même de vous reposer. Reposer et préférer tout ce qui est infusion. Il y a vraiment cette idée de voyage. Sur une île ou alors vraiment à l'étranger. Peut-être dans un village de pêcheurs. Peut-être dans un village de pêcheurs dans certains cas. Je ressens aussi des questionnements par rapport à une solitude. Je ressens des questionnements ici concernant une solitude ou peut-être qu'on a cette impression de ne pas pouvoir se lier avec des personnes. Ou avoir ce sentiment d'être à part. Il y a cette idée-là. Je ressens ici que les guides sont aux petits soins ici. Et on fait comprendre aussi que vous épurez beaucoup de karma ou de choses anciennes. Et quand je dis ça, c'est que vous avez initié un travail dans ce sens. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Alors j'ai l'impression que prochainement, il y aura l'opportunité de rencontrer quelqu'un. On mettra quelqu'un sur votre chemin. C'est drôle parce que j'allais vous dire, je n'ai pas le sentiment que vous regardez cette personne. Et en même temps, on me montre quelqu'un qui a un regard subjugué. Ça peut être la personne. Vous voyez, la personne en face qui vous remarque d'abord. Et il y a cette idée où les yeux brillent. Parce que dans le moment où vous faites cette rencontre, soit vous n'êtes pas bien physiquement. Ou alors vous êtes préoccupé ou ailleurs. Je ressens aussi une saison florale. C'est drôle parce qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il se peut que la personne soit tatouée. La personne que vous allez rencontrer. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous rêvez déjà de cette personne. Alors pour les personnes qui connaissent cette personne, j'ai l'impression qu'on a abandonné cette situation. Parce qu'on a l'impression que, j'entends ce mot embourbé, que c'est quelque chose qui est très ancré, mais d'une manière négative. Alors peut-être que la personne, j'allais dire, fait sa toilette. Quand je dis sa toilette, c'est qu'elle retire chez elle des énergies négatives. Et du coup, au moment où vous la rencontrez, elle apparaît comme une personne, j'allais dire, neuve. Pour d'autres personnes, il y a cette idée où on vous envoie des indices concernant cette personne que vous avez rencontrée. Je ressens que... Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de regards tournés sur vous ici. Beaucoup de prétendants. Mais on me fait comprendre que par moments, il va y avoir un décalage avec les prétendants. Vous voyez, décalage au niveau spirituel. Vous voyez, chez la féminine, ici, il y a cette notion d'ouverture. Et vous pouvez attirer des personnes qui ne sont pas forcément dans la lumière. Ou avec une, comment dire, une conscience spirituelle. Et aussi beaucoup de jalousie et de détracteurs. Mais je n'ai pas l'impression que ces détracteurs, vous voyez, soient, j'allais dire, efficaces. Ce sont plutôt, j'allais dire, des chiens qui aboient. Vous voyez, pour moi, il n'y a rien derrière. La seule chose qui pourrait être négative ici, c'est plutôt vos pensées ou vos peurs. Et vous voyez, restez dans ce mental de dire que vous n'allez peut-être attirer personne. Ou en tout cas, quelqu'un qui ne vous correspond pas. Alors, je ne sais pas si vous avez été attiré par le choix de l'argent. Je vous encourage à aller faire un tour. Alors ici, vous êtes en lien d'âme. Ça fait deux fois que la carte se présente. Ça fait deux fois ici que cette carte se présente sur le dessus. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut ressentir de la jalousie, ici, là, à votre égard. Je n'ai pas la notion que vous ayez des soupçons sur la personne en question. Mais protégez-vous quand même parce que, vous voyez, il ne faudrait pas que cette personne vous envoie le mauvais œil ou des énergies négatives. Alors, c'est drôle parce que je ressens au moins deux égrégores de masculins, là, avec qui vous pouvez être en lien. Donc, soit avec l'un des deux ou les deux. Alors, j'ai cette idée dans un premier cas où certains masculins, on montre que pour certains, il y a des addictions à la clairvoyance et à l'alcool. Des capacités, on va dire, médiumniques, ésotériques, qui sont mal employées. Et j'ai le ressenti que certains masculins, ici, ont pu mal se comporter à cause des addictions. Il y a certains masculins, ici, qui ont des liens toxiques. On montre vraiment qu'ils ont pu nouer des pactes avec des énergies. C'est bizarre, j'entends, ancestral. Donc, peut-être par le biais des ancêtres, vous voyez, des pactes, comme ça, diaboliques, ou avec des entités de vibrations basses, pour avoir certaines choses. Et du coup, ces liens sont toujours actifs sur les masculins en question. Si vous êtes un masculin, ici, qui vous reconnaissez, là, dans ce que je viens d'évoquer, il faut couper les liens, les attaches. Parce que, pour certains, c'est ce qui est, j'entends encore l'alcool, c'est ce qui est responsable de vos addictions. Donc, couper les liens avec des entités, et faire un bon nettoyage. Et pour ça, il faut vous faire aider. Alors, est-ce qu'on donne quelque chose en plus ? Alors, pour certains, on vous demande de travailler votre ancrage. Et pour certaines personnes, pour qui ça se passe mal en ce moment, on manque de repères, on se sent peut-être démunis, ou vulnérables. Il y a cette idée où il faut nettoyer des vies antérieures. Vies antérieures, ça me fait comprendre aussi que vous pouvez être quelqu'un qui est exposé, vous voyez, subir des attaques de personnes. Quand je dis des attaques, ça peut être des attaques verbales ou spirituelles. Donc, il faut renforcer votre ancrage ici, et puis faire une protection. On vous dit aussi qu'il faut vous reposer, et il y a des mémoires liées à des grossesses qu'il faut retirer au niveau du ventre, pour certaines femmes. Parce que les grossesses, ça laisse des mémoires. C'est un peu comme une maison, il faut faire le ménage de ce côté-là. Vous voyez, pour que la maison, elle soit propre pour vous déjà. Et ensuite, si vous envisagez une autre grossesse, pour que ce soit, on va dire, accueillant. Vous voyez, c'est un peu comme un Airbnb. Pour une location où, vous voyez, vous vous attendez à trouver les lieux, on va dire, accueillants. C'est un peu la même chose. Sauf que c'est d'un point de vue énergétique. Et puis après, il y a toutes vos mémoires aussi qui peuvent vous polluer. Et vous faire sentir, vous voyez, dans un sentiment d'insécurité. Et c'est particulier parce qu'on ne voit pas de mémoire précise. Pour moi, ça peut être un ensemble de mémoires. Vous voyez, il y a des époques bien différentes qui font que ces mémoires sont encore actives et ça crée vraiment un sentiment d'insécurité. On vous recommande aussi de porter une pierre verte. Alors, j'entends Pérido, il y a aussi de l'Aventurine. Et peut-être d'autres pierres que vous pouvez trouver pour, vous voyez, apporter tout ce qui est calme et sérénité. Je vous laisse faire des recherches pour voir la pierre qui va vous convenir le mieux. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer à l'union. Donc, merci pour les personnes qui s'arrêtent là. Et pour les autres, on se dit à tout de suite. Alors, l'union, c'est cette carte. Ce qui est drôle, c'est que j'ai rebrassé un peu les cartes du Dixit. Et la carte qui commence cette guidance, c'est celle-ci. Alors, je vais vous la montrer toute seule. Vous voyez, c'est celle du choix et de l'engagement. J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, ici, il y a ce ressenti. Il y a comme une peur de l'avenir ou peur concernant le fait d'avoir des enfants. Soit on n'en a pas du tout, soit on cherche à avoir des enfants ou peut-être qu'on attend de pouvoir en faire d'autres. Ou tout simplement trouver un partenaire potentiel. Et c'est drôle parce que ça rejoint encore le choix 1. Vous voyez, avec la nativité. Et j'ai encore ce ressenti ici où on va mettre quelqu'un sur votre chemin. On va orienter quelqu'un sur votre chemin. C'est très insistant. Je ressens une énergie féminine pour l'enfant à naître. Et je pencherai vraiment pour la fille. Vous voyez, ce sont encore les mêmes cartes du choix 1. Il faut vraiment, j'entends la tête, il faut vraiment travailler sur cette idée que vous ne rentrez peut-être pas dans les clous. Ou alors que vous n'allez pas trouver quelqu'un. Ou que ce sera compliqué de trouver quelqu'un qui vous va bien. Et j'ai l'impression que cette personne est en chemin. Pour certaines personnes, il y a plusieurs choix. Avec deux personnes bien distinctes. C'est drôle parce qu'ici, on m'envoie carrément des personnes avec des cultures ou des origines différentes. Alors, dans le premier cas, il y a un lien avec l'Orient. Vous voyez, Orient, Maghreb. Dans les origines de la personne. Dans le deuxième cas ou la deuxième rencontre, il y a plutôt, j'entends cette notion Caraïbe. Vous voyez, les îles, la mer. Je ne sais plus si cette carte, elle est tombée. Je vais la prendre quand même. Vous voyez, il y a encore cette idée où il y a un choix entre deux personnes. Et j'ai des personnes ici qui en ont tellement ras-le-bol. C'est drôle ici parce qu'on m'envoie cette idée qu'on a pu vous faire essayer, vous voyez, plusieurs paires de lunettes en me montrant des prétendants possibles ou des rencontres. Et c'est comme si vous n'avez pas trouvé une seule paire qui vous va. Et du coup, il y a vraiment cette idée de ras-le-bol. C'est comme si ici, vous n'aviez pas trouvé une seule paire qui vous va et il y a cette idée de ras-le-bol. Vous voyez, de passer son temps à essayer des lunettes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle ici, c'est qu'on voit quand même que vous allez finir par tenir une paire. Vous voyez, la paire de lunettes. Mais j'ai envie de dire à quel prix ? Ou à quels efforts de recherche ? Ou non-recherche ? J'ai vraiment des personnes ici qui, par moments, peuvent être en colère. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que vous connaissez ces personnes ? Pas nécessairement. Je ne saurais pas vous dire. Je pense vraiment que ça va dépendre des cas. Et là, je ressens plutôt les personnes, j'entends énervées, mais aussi préoccupées ou alors recentrées sur elles-mêmes. Et qu'on essaie de faire face à certaines émotions. Ou une certaine tristesse. Il y a cette idée-là. J'ai quand même ce ressenti qu'il y a une personne que vous connaissez, parce qu'on m'envoie cette idée-là instantanément. Parce qu'on m'envoie cette idée-là instantanément que vous êtes réfractaire à l'un des prétendants. Peut-être que cette personne doit faire le ménage dans sa vie. Soit le ménage ou prendre en considération sa santé. Si vous connaissez déjà cette personne, dans un cas précis, on m'envoie cette idée de mur. Donc c'est... comment dire ? Vous êtes réfractaire à cette personne, soit peut-être parce qu'elle porte des tatouages. Vous voyez, il y a des symboles comme ça, des inscriptions. Et on me montre que cette personne est liée à... j'entends des shaitans. On me montre que cette personne est liée... j'entends à des shaitans. Mais à des personnes qui sont nocives pour cette personne que vous avez rencontrée ou que vous connaissez. Je ressens aussi que cette personne a un entourage toxique. J'entends aussi ce mot alcool. Donc cette personne peut avoir des addictions. Peut également avoir des problèmes de santé sexuelle. Vous voyez, ou avoir la santé un peu à l'abandon. Je ressens que c'est quelqu'un qui peut attirer beaucoup de personnes du sexe opposé ou des partenaires, mais qui ne fait pas le ménage. Ou qui ne prend pas assez soin de sa santé sexuelle. Ça, c'est le premier cas de la personne que vous connaissez et qui pourrait à nouveau débarquer. Ça, c'était le cas de la première personne que vous connaissez et qui pourrait débarquer. Et dans le deuxième cas de figure de la personne que vous connaissez, vous voyez, mais ça peut être un deuxième égrégore. Il y a cette idée où cette personne doit faire un sacré ménage. Sacré ménage énergétique. On me montre que cette personne, elle essaye. On me montre que cette personne essaye. C'est drôle, parce qu'on me montre que cette personne, vous voyez, elle essaye. Mais elle reste très fortement attachée ou ancrée à des choses qui l'empêchent d'accéder à une complète libération. Mais vous voyez, on insiste encore sur cette finalité pour me dire que vous allez finir par trouver, j'entends une paire de chaussures, mais je voulais dire une paire de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on donne ? Le mot de la fin. J'ai encore des personnes très énervées, là. Le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ? Waouh ! Ça donne envie. Ben écoutez... Je ne sais pas s'il y a des masculins ici qui nous écoutent, qui ont fait ce choix, surtout si vous êtes l'homme, là. On montre le singe. Vous voyez, qui reste accroché à sa branche et qui a envie de décrocher la lune. On me fait retirer... Je ne sais pas pourquoi j'entends mariage. On me fait comprendre qu'il y a des choses à retirer sur vous. Et que c'est faisable. Vous pouvez le faire, mais vous voyez, vous restez accroché à vos branches. À vos liens qui ne sont plus. Et du coup, vous pourriez passer à côté de l'opportunité en question. Vous prendre un mur parce que... Vous voyez, la personne en face, ça fait le travail. de retrouver une sérénité. Et cette personne ne vous prendra pas avec les branches... Vous voyez, les branches que vous devez laisser de côté. On m'envoie pour certains que le travail, ça concerne une union. Le fait d'avoir été en couple avec quelqu'un. Mais ce n'est pas la personne qui se désespère de trouver quelqu'un. C'est avec d'autres partenaires ou d'autres personnes toxiques. Tout à l'heure, j'évoquais un entourage qui n'était pas forcément très sain. Alors, pour la féminine en question, pour savoir si vous êtes concerné par cet événement, pour la féminine ici, on fait comprendre qu'on passe beaucoup de temps en robe de chambre. On a son petit habit, vous voyez, pour être confortable. Si vous êtes un masculin qui vous reconnaissait, dans ce que je viens de décrire, on fait comprendre que la femme en face, là, ou la féminine, n'acceptera pas de repartir, vous voyez, dans une situation bancale avec vous et tous ces liens toxiques. Et l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Je vais dire qu'il faut arrêter ces conneries. Vous voyez, vous atteignez un certain niveau de bien-être et de tranquillité. Ce n'est pas parce qu'on est en lien avec quelqu'un qu'on va renoncer à ça pour être en relation avec quelqu'un. Pour moi, c'est un non-sens complet. Et ça n'a aucun intérêt. Là, je vous donne mon point de vue en tant que personne. Personne qui a travaillé sur moi pendant combien d'années et qui continue de le faire. Je n'irais pas me mettre avec quelqu'un parce qu'on a un lien d'âme particulier. Quelqu'un, vous voyez, qui refuse d'avancer, qui souhaite garder sur lui des personnes ou des liens toxiques juste parce qu'on est, vous voyez, dans une relation spéciale. Je veux dire, j'ai investi du temps et de l'argent dans certains de mes nettoyages. Ce n'est pas pour rien. Donc, le respect de soi avant tout. Et ne pensez pas que le fait de retirer les choses qu'on vous demande de retirer, ce serait, vous voyez, c'est faire passer l'autre avant vous. C'est déjà vous pour trouver un équilibre et une libération. Le message ici, c'est que vous allez finir par trouver quelque chose. Quelqu'un en chemin, dont une personne que vous connaissez et pour qui vous êtes réfractaire. Après, à vous de voir si vous prenez ou pas cette personne. Dans tous les cas, il y a un masculin ici qui doit consulter le médecin et se dépolluer. Voilà. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer au dernier choix de l'argent. Alors, l'argent, c'est cette carte. Alors, le message. Le message. Déjà ici, je ressens un masculin qui est enfermé dans ses pensées et vos guides ici n'arrivent pas à communiquer avec vous. J'ai l'impression ici qu'on reste bloqué sur une histoire du passé et qu'on cherche à quel moment il y a eu un couac. ou alors on se repasse ici en revue. Vous voyez les moments de manipulation pour certains. Vous voyez à quel moment cette partenaire ici a pu vous manipuler. si vous étiez dans une relation toxique. Et pour d'autres, il ne s'agit pas d'une relation toxique. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'une relation toxique, mais c'est comme si, au fil des échanges ou du temps, il y a un mur ici qui s'est déconstruit entre deux personnes. Alors ici, il y a une association de malfaiteurs. Vous voyez, il y a comme un réseau de malfaiteurs en famille que je reçois. Il y a vraiment cette idée de vol. Vous voyez, de vol d'argent ou vol de certains trucs. C'est drôle. Je vous parle de vol et instantanément, vous voyez, on me fait comprendre. Vous voyez, on me renvoie la carte du choix, là, qui est de l'argent. Un réseau de malfaiteurs. Qu'est-ce qui arrive à ce réseau, là ? L'arnaque, ça peut vraiment concerner des enfants. Vous voyez, le fait de... L'arnaque en question, ça peut concerner des enfants. Peut-être des aides. Il y a cette idée. En tout cas, ça touche la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on fait comprendre, ici, qu'il y a des choses qui vont sortir du placard. Vous voyez, des choses qui vont être découvertes parce qu'il y a comme une forme d'incohérence. On me montre quelqu'un, ici, qui a soulevé de la merde. Mais de la merde, pour le mieux, parce que c'est comme si, vous voyez, cette stratégie de vol, là, ça ne dure pas. Intéressant. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses, ici, qui vont être restituées. J'ai l'impression, ici, que certaines choses vont être restituées. Et c'est comme si vous avez... Alors, je ne dirais pas laver votre honneur, mais... Alors, peut-être, ici, que vous avez apporté des éléments de preuves ou des éléments concernant votre situation. Pour moi, il y a quelqu'un qui est sûrement lésé concernant une affaire d'argent. Mais vous voyez, cette affaire d'argent, là, pour moi, c'est en lien avec des malfaiteurs. Et il y a une notion de famille derrière cette... C'est bizarre, j'entends malversation. Vous voyez, ce vol d'argent, là. Peut-être une usurpation d'identité, vous voyez, ou une incohérence. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, ici, qu'il y a des choses qui sortent du placard, mais concernant la famille, là. J'ai des gens, ici, qui peuvent s'étonner de... Comment on appelle ça ? Du début de la guidance, vous voyez, où je parlais d'un lien, et là, on a basculé sur une énergie... J'allais dire de bambo-clate. De personnes, là, qui... Vous voyez, qui peut-être usurpent l'identité de quelqu'un pour des prestations. Ou pour obtenir de l'argent. Il y a cette idée, là. Alors, je n'ai pas le sentiment, ici, que vous deviez vous inquiéter, parce qu'il y a cette idée où... Ah, c'est drôle. Vous voyez, on fait comprendre que la vermine, ici, elle va être... Elle va être saisie, là. Vous voyez ? Coincée. Je ne sais pas si vous voyez. Et on fait comprendre que ces personnes vont se faire pincer, là. Et je ressens que la situation, ça a pu générer, ici, de la colère, chez vous. Donc, autant vous dire qu'il n'y aura plus de problème. Et pour moi, la personne qui a la tête de ça, c'est un homme. Et il se peut vraiment qu'on force cette personne à rembourser les sommes perçues. Mais il y a vraiment cette idée de réseau. Après, vous pouvez aussi solliciter les guides pour solder complètement cette affaire. Mais solder à un autre niveau. Et c'est drôle, parce que j'ai l'impression que ces personnes sur qui on va mettre la main, c'est comme si ces personnes avaient accumulé un patrimoine. Vous voyez, avec l'argent qui a été subtilisé, j'ai l'impression que les personnes ont acquis un patrimoine. Et c'est comme si ce patrimoine-là, il allait sortir de terre. c'est ouf, c'est ouf. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des questions sur l'origine, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche un peu. En tout cas, on fait comprendre ici qu'on va trouver une solution. Parce que c'est comme si cette situation-là, ça vous entache d'une certaine manière. Et on fait comprendre qu'on va restaurer ici votre réputation, enfin bref, restaurer votre honneur ou votre image. Il y a vraiment cette idée de libération prochaine. Il y a vraiment cette idée d'une inspection en ce moment. D'une inspection de la situation. C'est bizarre, j'entends quelqu'un qui se fait passer pour vous. Le mot de la fin. Alors, il y a deux mots de la fin. Ça ne concerne pas l'affaire. Si vous avez fait un nettoyage ici, pour l'affaire des malfrats, il y a cette idée de souffrance. Ils vont se faire épingler, mais même physiquement, il y a cette idée de souffrance physique. Mais là, c'est plus d'un point de vue karmique pour... L'issue de cette affaire-là, c'est qu'on va dépoussiérer les choses. On me montre encore cette idée que vous sortez libérés et victorieux de cette situation-là. On me fait comprendre ici que vous êtes protégés. Et que certaines incohérences ont été mises en lumière pour faire des recherches. Sur un plan 3D, il y a cette idée de quelqu'un qui se fait pincer et qui a comme une forme de peine. Peut-être une restriction concernant des allocations ou le fait de devoir rembourser. Ça, c'est en 3D et physiquement, j'allais vous parler d'un point de vue karmique. Donc, d'un point de vue karmique, il y a cette idée de souffrance physique. Vous voyez, de douleur dans le corps, mais pour moi, ça fait suite à toute la merde et surtout au dérangement. Vous voyez, le dérangement de l'usurpation d'identité. Et le mot de la fin qui n'a rien à voir avec tout ça, là, c'est que pour certaines personnes, on a pu entreprendre un voyage. Un voyage, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui a été, j'allais dire, médiatisé. Enfin, ça s'est fait dans le secret ou seul. Et c'est comme si ça avait permis ici de renouveler vos énergies. Surtout si vous êtes une femme qui avait fait ce choix. Et ce voyage associé au nettoyage, ça a pu être fait de manière consciente ou pas. Pourquoi je dis ça ? C'est que pour certaines personnes, vous avez voyagé dans un pays pour pouvoir dénouer certaines choses et pour d'autres, ce n'était pas prévu à la base de faire ce voyage pour ça, mais ça s'est fait quand même. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie la fleur de Nice. Pour ce voyage dans une terre complètement dépaysante, au moment qu'on a traversé la mer, il y a cette idée où on a dénoué des choses en rapport avec la sphère affective, le mariage. Peut-être un... un couronnement. Ici, j'ai l'impression que vous deviez, j'entends mer, égée. Donc du côté de la Grèce, peut-être même la Crète. Et pour moi, cette époque de vie, alors je ne sais pas laquelle, j'entends aussi Mésopotamie. Il y a cette idée où dans la vie antérieure en question, vous auriez dû accéder à une couronne. et ça ne s'est pas fait et du coup, il a fallu nettoyer ou neutraliser cette mémoire pour accéder prochainement, j'entends à l'énergie d'abondance mais aussi à le fait de pouvoir s'engager ici. Et on me montre ici qu'on a vraiment retiré de l'énergie négative en rapport avec les périodes de vie en question. On insiste aussi beaucoup sur le scarabée. Et on vous dit ici de vous tranquilliser par rapport à cette affaire de vol. Ici, il y a des gens qui sont en activité, en inspection et même en haut ici, on aide pour trouver les coupables. n'hésitez pas à solliciter vos guides pour trouver des solutions efficaces ou radicales. Je n'ai pas plus d'éléments ici à vous donner. On me fait comprendre pour le mot de la fin que vous aurez le choix. J'ai presque envie de dire au moins trois personnes parce qu'on insiste sur ces trois flèches et instantanément après, on me mettait les yeux sur cette carte avec ces trois personnages dans le fond. Mais pour moi, trois personnes avec des nationalités ou des origines qui sont bien distinctes. Il me semble que j'en ai parlé dans ce choix si je ne me trompe pas ou alors dans le deuxième. C'est bizarre. On m'envoie quelqu'un qui a un handicap aux mains. Vous voyez, quelqu'un qui a des mains, j'allais dire, il a cette idée d'atrophie. C'est vraiment particulier. je ne sais pas pourquoi. On me fait comprendre que c'est en rapport avec l'inspection. Le coup pas blanc. Là, c'est vraiment très bizarre. Écoutez, je ne sais pas à qui ça parle ou à qui ça parlera. Dans tous les cas, merci et on se dit à bientôt. Sous-titrage